Je crois que je vais attendre encore quelques jours avant de laver ça. Oh non, tu ne vas pas encore échapper à la lessive. C'est important et c'est bon pour le moral. Même Robin Desbois doit laver ses affaires. Où est ton linge ? Là-dedans. Alors, ça marche ? Si tu m'aides, tu tournes la manivelle et je m'occupe du reste. D'accord. On peut savoir ce qu'ils font ? On dirait une espèce de cérémonie religieuse. Qu'est-ce que vous faites de votre linge s'il pleut ? On ne peut pas le pendre dehors, il ne séchera jamais. C'est vrai. Et si vous le pendez à l'intérieur, vous ne pouvez plus circuler. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Mais moi, j'ai la solution à votre problème. Non, c'est vrai ? C'est vrai. Regardez. L'air est envoyé à travers ce tube. Il est chauffé par le feu. Et quand on tourne la manivelle, l'air chaud est projeté sur les vêtements. Et comme ça, il les sèche presque instantanément. Ça va, ça suffit. Je suis désolé. Je suis désolé. Ah, bien. Je m'apprêtais à aller à l'hôtel. Quel est son crime ? Il a été surpris en train de voler du sel. Et celui-ci ? Sa chèvre a dévoré votre mouchoir qui s'est chez d'or. Il me fera l'affaire. Pitié. J'ai une famille. J'en appelle au pouvoir de la grande lance magique. Non, je vous en supplie. C'est vrai. Magda, Ailil, tu seras à mon espoir. Et tu obéiras à mes ordres. Oh, ça ne marche pas. Lui aussi, il entre en transe. J'étais sûre d'avoir bien fait cette fois. Lady Isabelle ? Oui, Smully, qu'y a-t-il ? Lord Garth est arrivé. Il a un jour d'avance. Dis à Iris qu'elle me rejoigne dans la grande salle dans dix minutes. Ah, des problèmes ? Cette magie est beaucoup plus difficile à manier que je croyais. Il faut que la phrase soit parfaite pour que ça fonctionne. Pourquoi n'engagez-vous pas quelqu'un ? On ne trouve plus de bon personnel. Alors, vous m'avez fait appeler juste pour me dire ça. Il va falloir aller plus vite que nous le pensions. C'est arrivé pour Iris aujourd'hui, de la part de messire Thomas. Où est-elle en ce moment ? Dans sa chambre. Alors, que raconte-t-il ? Pour résumer, en quelques mots, le roi Richard l'a récompensé pour avoir remporté des batailles en Terre Sainte. Thomas revient ici pour épouser Iris. Et toutes ces terres nous fileront entre les mains le jour où elle épousera ce jeune crapaud. Et si Thomas n'arrivait jamais ? Imaginons qu'il soit... tué. Au service de son pays. Et vous feriez un excellent époux. Il y a quelques siècles en Angleterre, à l'époque de la chevalerie et de la magie, l'infâme prince Jean régnait d'une poigne de fer sur le bon peuple. Celui-ci appela un héros à son secours. Et un homme répondit à cet appel. On le surnomma Robin des Bois. Dans sa quête de justice, Robin des Bois n'hésita pas à défier la noblesse félonne, tout en protégeant le faible et le pauvre. Il était prêt à affronter la mort pour défendre son idéal aux côtés de la belle Marianne, du puissant petit Jean et du sage frère Tuck. Robin s'est forgé une légende que nous allons vous raconter dans les nouvelles aventures de Robin des Bois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Deux hommes m'ont attaqué dans la forêt. Je m'en occupe. Tu veux simplement échapper à la lessive. Qui, moi ? Certainement pas. Besoin d'un coup de main ? Mais, quand t'auras fini ? J'ai horreur de la lessive. Attends-moi ! J'ai horreur de la mort. Pitié ! Pitié ! Ne dites rien aux princes, je ne chasserai plus, je vous le jure. Je suis tellement pauvre. Et moi aussi, mais je ne suis ni un voleur ni un hors-la-loi. Et qui a-t-il de mal à être un hors-la-loi ? Ça n'est pas ton problème. Essaie de me convaincre. J'aurais pu finir seul ? Oui, bien sûr. Je sais, mais en fait, j'ai... Non, ça va. Pas grave. Cousine Isabelle ? Je vois que vous avez de la compagnie. Iris, vous vous souvenez de Lord Garth ? Oui, bien sûr. Lord Garth ? Vous êtes plus belle encore que dans ma mémoire. J'ai peur que Lord Garth nous ait apporté une bien triste nouvelle. Qu'est-il arrivé ? Si vous voulez bien m'excuser, mesdames. Asseyez-vous, ma cousine. Je ne sais pas comment vous l'annoncez, mais c'est à propos de Tom. Tom ? Il va bien ? Thomas de Glogshire a été tué à Jérusalem. Oh, non. Ma pauvre enfant. Bien entendu, cela change beaucoup de choses. Vous perdez tout ce que vous possédez si vous n'êtes pas marié avant vos 25 ans. Tom ! Lord Garth ferait un parti des plus acceptables. Vous avez perdu l'esprit. Tom est mort et vous voulez déjà que je me marie ? Ne soyez pas stupide, ma cousine. Ce n'est pas pour la vie. Vous vous marierez par amour la deuxième fois. Je vais m'enfermer dans un couvent pour prier. Vous épouserez Lord Garth, comme je vous le dis. Écartez-vous, je vous assomme. Conduisez-la dans la tour ouest. Il dit qu'il ne parlera qu'à Marianne Fitz-Walter. Smalley ! Lady Fitz-Walter. Lady ! Mais que se passe-t-il ? Votre cousine Iris a des problèmes. Lady Isabelle veut l'obliger à se marier pour pouvoir lui subtiliser son héritage. Elle a besoin de vous. Occupe-toi de lui. Hé, Marianne, tu devrais attendre Robin. Pourquoi ? Pour qu'il me dise que je vais au-devant de problèmes ? Il aurait peut-être raison. Qu'est-ce qui se passerait après ? Vous vous disputeriez. Et ensuite ? Ensuite, tu irais. Exactement. Et qu'est-ce que je vais lui dire, moi ? Dis-lui que je suis allée rendre visite à des parents. Je n'ai pas d'argent si c'est ce que vous voulez. C'est pas l'argent qui nous intéresse. C'est toi. Je continuerai bien à m'amuser avec vous, mais la femme de mes rêves attend mon retour. Et je ne peux pas la faire attendre. Bienvenue au pays, Thomas de Gluckshire. Bienvenue au pays, Thomas de Gluckshire. Jean, où est Marianne ? Tu crois qu'elle me donne son emploi du temps ? D'accord, d'accord, je vais te le dire. Marianne est retournée au château. Sa cousine va obliger Isabelle à se marier pour récupérer ses terres. Il fallait l'empêcher de partir. L'est avec moi, on s'en va. Mais qu'est-ce qu'il y a ? La belle-sœur de Marianne recommence un de ses tours. Mais où est son frère ? Il pourrait nous aider. Henri est au croisade avec le roi Richard. Et Marianne et Isabelle se détestent. Elle peut aller au château toute seule. Mais comment elle peut faire quelque chose d'aussi stupide ? Ça, je crois qu'elle l'a appris en vivant près de toi. Ce qu'il veut dire, c'est... Oui, je sais très bien, merci. C'est un château et personne ne peut s'emparer d'un château tout seul. Toi, tu pourrais. Mais, pourquoi pas ? Et si tu peux, elle, elle peut aussi. C'est un château et personne ne peut s'emparer d'un château. C'est un château. uh 1 1 1 Tuez-moi ! Bonjour, je viens pour le mariage. Je sais que je suis un peu en avance, mais... ... 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 Lève-toi ! Lève-toi ! Non mais je t'ai dit de t'enlever ! Pauvre Henri ! Tu as fait le voyage jusqu'à Jérusalem pour combattre Saladin ? Juste pour pouvoir échapper à ta femme ! Bonjour ma chère belle-sœur ! Vous venez me souhaiter la bienvenue ? Que faites-vous ici ? Vous m'avez demandé de venir ! Ne vous mêlez pas d'une histoire que vous ne comprenez pas ! Je comprends parfaitement Isabelle ! Rappelez-vous, vous avez essayé de me marier de la même façon ! Avec mon cerveau et votre beauté, vous auriez pu devenir reine ! Alors que vous avez choisi de vivre comme une sauvage dans la forêt avec une bande de manants ! Alors que vous pouviez tout avoir ! J'ai beaucoup plus que vous ne pourrez jamais avoir ! Vous avez commis une belle erreur en revenant ici ! Garde ! Oui votre grâce ! Emmenez-la ! Inutile de lutter, on ne peut pas résister à la magie ! Vous n'avez aucune chance de vous échapper ! Vous allez voir ! Par le pouvoir du cristal, que cette femme soit ensorcelée ! J'ai toujours pensé que vous étiez une vraie sorcière ! D'or et d'avant, vous obéirez à mes ordres ! Oh ! L'endresse ! Ce n'est pas possible ! Ça ne marche jamais ! Garde ! Garde ! Garde ! Garde ! Garde ! ... ... ... ... ... ... Je n'ai pas de temps à perdre. Isabelle sait que je suis là. Iris. Iris. Pourquoi ça ne peut pas être facile pour une fois ? Rien d'une fois. Vite, il faut partir. Même Marianne ne peut pas lutter contre tous les gardes d'un château quand même. Vous ne connaissez pas Marianne ? Aucune trace de ma chère belle-sœur ? Non, votre grâce. Hors de mon chemin, pauvre idiot. Iris. Garde. Garde. Monseigneur, où est-elle ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Isabelle. Si elle s'échappe, il t'arrivera la même chose. Isabelle. Vite. Allez. Allez. Iris, il faut te réveiller. Vite, allez par là. Allez, qu'est-ce que vous attendez ? Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Nous sommes réunis à ce lieu pour procéder à l'exécution de cet homme reconnu coupable de violations des lois qui nous ont été données par notre bon prince Jean. Le bon prince Jean. Vous l'entendez, ne me dit rien de bon. Cette exécution servira d'exemple à tous les rebelles qui laissent indûment pètre leurs bêtes sur les terres royales. On ne peut pas tolérer une telle pratique qui viole les lois établies, qui sème l'anarchie dans tout le royaume. Quelqu'un des problèmes. Ça m'en a tout l'air. Que ceci soit une bonne leçon. Je ne tolérerai pas que dans ce comté, on ose violer les lois édictées par notre souverain, le prince Jean. Le grand prince Jean. Au moins un mètre caravent. Et on va rester là, regardez. Il faut faire quelque chose. Tu as été reconnu coupable par la justice. Coupable d'avoir fait paître tes vaches sur les terres seigneuriales. Bourreau, fais ton office pour l'Angleterre. Pitié, c'est pas sa faute. La barrière du gré était cassée. Elle était par terre. Pitié. Que justice soit rendue au nom de notre grand roi Richard. Arrêtez cet homme ! Allez ! Arrêtez cet homme ! J'ignore ton nom, mais merci pour le coup de main. J'aime bien me faire de nouveaux amis. Quand une loi injuste empêche un homme de nourrir sa famille et d'avoir un simple toit sur sa tête, alors la loi mérite d'être violée. Tu es insensé. Je te laisse un peu de temps pour réfléchir. Mais la prochaine fois... Non, il n'y aura pas de prochaine fois. Je t'en donne ma parole. Parole de valeur. La parole de Robin des Bois. Merci, Robin. Merci à toi, que Dieu te garde. Une autre fois peut-être. Nous sommes invités à la noce. Amenez-moi, Marianne. Je vous jure que je vous fais tout se pendre. Donne-moi la main. Donne-moi la main, allons. Il faudra penser à faire un petit régime. Oh, elles se sont sauvées. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Oh, monsieur, garçon. Les bons gardes sont difficiles à trouver. Elles sont peut-être dans la forêt. Peut-être cachées dans un arbre. Ils vont plus vite que nous. Il vaut mieux te cacher. Il ne bouge plus. Je reviens vite. Pieds à terre. Pieds à terre. Allez, avancez. Écartez-vous. Oh, voilà une. Qu'est-ce que c'est ? C'est un piège. Une femme. Contre nous tous. Quoi ? C'est venu de ce côté-là. Allez, suivez-moi. Avancez. Allez. Tout droit. Elle est sûrement par là. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ça vient de ce côté-là. Il doit y en avoir partout. Je ne vois personne. Pourtant, ils sont là. On devrait les voir. Iris ! Qu'est-ce que vous attendez ? C'est qu'une femme. T'es réveillée ? Viens donc, te joindre à nous. Arrête. Moi, je ne veux pas faire de mal à deux jeunes filles. On ne s'inquiète pas trop pour ça. Beaucoup d'hommes voudraient être pris entre deux femmes. Bon, c'est donc qu'il ne doit pas aimer les femmes. Reste où tu es, l'ami. C'est lui qui était au village. C'est lui qui nous a aidés. Je me trompe ou tu nous suis ? Je ne vous suis pas. Je vais au nord voir un ami. Ça tombe bien. Nous aussi, on va au nord voir un ami. Peut-être qu'il peut venir avec nous. Si tu insistes. Mes amis et moi, aimerions connaître ton nom. Je m'appelle Tom. Tom Brightside. Tom Brightside ? C'est un nom qui sonne bien. Comment l'as-tu trouvé ? Ne me demande rien et je ne te dirai rien. Bonne réponse. Chacun de nous garde ses secrets. Elle a réussi à s'enfuir. Il y avait des dômes. Et il y en avait partout. On n'avait aucune chance. Toute l'affaire est gâchée. Je suppose qu'elle est allée rejoindre Robin des Bois. Et en utilisant la magie ? Oui, je vais essayer. Pas essayer ! Pas essayer. Essayer ne suffit pas. Il y a une chance. Une bonne chance. Une bonne chance. Elle va réussir. Voyons ce qui est écrit. Iris, ramenez-moi Marianne. Iris, écoutez-moi. Ramenez-moi Marianne. Iris. 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 Tu aurais aimé Tom. C'était un ravissant bébé. Blond comme les blés. De magnifiques yeux clairs. Dieu qu'il était beau. Il me traitait comme une princesse. Elle le détestait. Mais je vais lui montrer à Isabelle. Jamais je ne me marierai. Il y aura toujours une place pour toi dans la forêt de Sherwood si tu en as besoin. Je croyais que Troyes, c'était la foule. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui, toi et Robin des Bois. Beaucoup de gens disent que... Enfin, tu sais ce qu'ils disent. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Oh, voyons. Vous deux vivant ensemble dans la forêt, ce serait une chose absolument normale, non ? Pour commencer, je ne vis pas avec Robin. On vit tous ensemble dans la forêt. Les hommes et les femmes. Nous sommes une armée au service du roi Richard. Deuxièmement, ce serait une chose normale. Mais si je voulais être normale, j'épouserais un de ces riches garçons. J'ai abandonné à Isabelle. Comme ce qui se passe avec toi. Oh, Iris, qu'est-ce que tu fais ? Il faut que je reparte. Il faut ? Attends. Iris, ne pars pas. Tu recommences à agir de façon étrange. C'est Isabelle et sa magie. C'est bien ça ? Laisse-moi y aller. Je l'ai perdue ! Tu m'en remercieras plus tard. Je l'ai perdue ! Tu m'en remercieras plus tard. Quelqu'un approche. Iris, lève-toi. Oui. La mér quantidade c'est bon. Je te plais 3 et j'ai ruiné. Je te envisager plus tard. Ils ont des temps... Tu m'en remercieras plus tard. Tu m'ensous. let井 lève-toi. Ca p'est-ce que tu m'en remercieras plus tard. Putain de sonarucion de represérance. Tu m'en remercieras plus tard. Bienvenue tu m'en remercieras plus tard. Encore chaud. Il n'y a pas longtemps qu'ils sont partis. C'est probablement des soldats. Allez, viens, on y va. Je vois l'invité qui vient dîner ce soir. Le petit ami de Marianne. Peut-être qu'on peut se préparer à bien l'accueillir. Tout semble calme. Peut-être que Marianne a changé d'avis. Mais, en tout cas, ne prenons pas de risque. Petit Jean, tu te charges de ces portes. D'accord. Très bien. Toc, respecte les autres. La porte nord serait plus facile à forcer. Ah oui, je peux savoir qui tu es ? Thomas de Glockcher, je croyais que tu étais mort. Bienvenue au château familial des Fitzwalters, Robin de Loxley. Et c'est curieux, je vois un autre ami. Thomas, voilà une bonne surprise. Suivez-moi jusqu'au château, s'il vous plaît. Vous serez tous nos invités d'honneur pour ce soir. Alors, la situation devient plus claire, mon cher Robin. C'est assez facile de voir ce que Marianne apprécie en vous. Dommage qu'elle ne puisse plus l'apprécier. Le prince Jean paiera une vraie fortune pour sa capture. Je me demande ce qu'on fera de cette fortune. Peut-être qu'on fera tout repeindre. Pas avec mon argent, en tout cas. Ce qui va se passer sera parfait. Dès que Marianne apprendra ce qui s'est produit, elle essaiera de vous libérer tous. Et ma fiancée viendra avec elle. D'avance, je me réjouis de la nuit de noces avec Iris. Elle ne se mariera jamais avec un vieux bouc. Vieux bouc ? Allez, aidez-moi. Allez, par ici. Tu as bien failli me casser les doigts. Je sais, je me suis fait mal au doigt. C'est bien fait. De quoi ça a l'air ? Ça n'a pas trop enflé ? Non, c'est très belle. Mesdames, mesdames, je vous en prie, décrochez-moi de là. Qui vous a accroché ? Un démon sorti de l'enfer. Un ennemi du prince Jean qui est un sauvage hors la loi. Robin des Bois ! Il vous a accroché ici. Ce n'est pas votre jour de chance. Elle est une excellente amie de Robin. Iris, c'est comme ça que naissent les rumeurs. Vous serez pendus pour ça, vous deux. Vous serez pendus, je peux vous le jurer. Je me demande pourquoi Robin était là. Robin est passé dans ton village ? Avec ses amis, il se rendait à un mariage là-bas. Un mariage ? Oh non, il faut aller voir ça. Aucun garde. Je crois qu'Isabelle nous attend. Alors, essayons de ne pas la décevoir. Oh, ça y est ! Notre chère, chère Marianne est de retour. Suis-moi, reste tout près. Je suis là. Marianne, la porte, vite. Marianne, la porte, vite. Tu es réunie ici. Vite, ouvre cette porte. Allons pas si vite. Dis au moins que tu es content de me voir. Oui, très content. Ah ! Bon, très bien, tu es la plus attirante des femmes. C'est déjà mieux. Tu veux bien ouvrir cette porte ? Iris, tout va bien. Tom ! Iris ! Tu es vivant. Et vous êtes encore plus beau qu'elle le disait. Tu ne m'as jamais parlé comme ça, toi. Tu ne l'as jamais demandé ? Vous ne voulez pas poursuivre quand on sera sortis d'ici ? Suivez-moi. Allez, viens. Bon, bon. 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 Attendez ici. Guérissez-moi, on passe devant. Alors, Gars, en cherchant bien, nous devons être un peu cousins. Marianne et Iris, vous êtes venus pour le mariage ? Oh, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps de réunir toutes nos familles. Garde ! Messieurs ? Oui ? Nous ne savons même pas faire la cuisine. Nous savons même pas. Pour être sûrs, voilà. Tiens. Elle est forte en magie ? Deux fois en tout cas. Au revoir, j'ai un petit creux. Merci. Fini-le, j'en veux plus ! C'est un petit creux. Ok. Rends-moi ça, c'est à moi ! Ne mangez pas ça si vous ne voulez pas grossir. Tu me manqueras au mariage. Iris ! Iris, je t'attends ! Dépêche-toi de venir me libérer ! Je suis toujours ta gardienne. Ne l'oublie pas et fais tout de suite ce que je te dis ! Iris ! Iris ! Mettez-toi ! Faites la terre. Je ne reçois d'ordre de personne ! Surtout pas de celui à cause duquel je me retrouve ici ! Iris ! Iris ! Alors, c'est promis, vous viendrez nous voir. On a beaucoup de chambres d'amis au château de Tom. C'est promis. Et amène Robin. Il est très gentil. Si un jour vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Merci pour cette offre. Je trouve que c'est amusant. Robin est allé au secours de Marianne et ensuite elle est allée à son secours à lui. Oui, c'est là que je dois rien. Où est passé ton sens de l'humour ? À bientôt, Marianne. À bientôt, Iris. Au revoir, Robin. Au revoir, Tom. Au revoir. Et à bientôt. Bon, alors continue. Continue quoi ? À te moquer de moi. Quoi donc ? Moi ? Ne sois pas ridicule. Tu étais là-bas, tu étais enfermé derrière des grilles, dans un piège, comme un rat qu'on va faire brûler. Et moi, je suis arrivé à te porter secours. Celle-là, j'ai pas fini de l'entendre. Je crois que c'est l'un des meilleurs moments de mon existence. Je n'espérais pas avoir un jour cette chance. Et quand ce miracle s'est produit, je suis arrivé. J'ai eu la chance de te sauver. Toi, Robin et moi. Toi, Robin et moi. Ho, et moi. Je, j'ai eu la chance de te sauver. Et moi. Je, j'ai eu la chance de te sauver. Je, j'ai eu la chance de te sauver.